Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP. Aujourd'hui on va donc se débriefe la journée du vendredi pour la catégorie MotoGP sur le circuit de Portimao. Comme d'habitude je vais vous donner les chronos combinés pour cette journée du vendredi. Je dois bien avouer que j'ai pas mal hésité à vous faire cette vidéo, je me disais bon c'est vrai que la journée du vendredi ça va vraiment être une journée vraiment de test pour beaucoup de pilotes qui vont découvrir la piste, qui vont peaufiner un peu leur pilotage. Est-ce que ça mérite réellement une vidéo ? Ouh là là, mais quelle méconnaissance de la MotoGP parce qu'on a eu plus particulièrement une FP2 de folie. Donc bref, j'espère que je vous ai un petit peu hypé. On a terminé cette introduction, on passe donc maintenant à notre débrief. Tout d'abord on peut noter deux réelles contre-performances. Tout d'abord Valentino Rossi 21ème. Je vous en avais parlé il y a longtemps mais voilà. On voit clairement que le Covid fait extrêmement mal aux pilotes et que c'est très difficile de retourner en MotoGP, de retourner dans ce sport moto après quelques week-ends de Covid. Et Valentino Rossi, déjà que c'était pas sa meilleure saison, il en fait clairement les frais 21ème. Mais il y a aussi un autre pilote qui lui n'a pas eu de Covid et qui est un petit peu décevant. C'est Alex Rins, classé 17ème. Lui qui joue clairement pour moi à la 2ème place de vice-champion du monde. C'est un peu dommage parce que son adversaire à cette place de vice-champion du monde, Franck Omanboudi, est lui bien mieux placé. On va donc commencer ce classement par la 13ème place. Comme d'habitude si je passe des pilotes que vous aimez, vous avez tous les chronos en fin de cette vidéo pour voir le pilote que vous appréciez si jamais je n'en ai pas parlé dans cette vidéo. Du coup, on commence par le 13ème, c'est tout simplement le pilote qui roule à domicile, Miguel Oliveira. C'est dommage, il ne se retrouve plus dans ce top 10. Top 10 qu'il perd en fin de séance, en fin d'FP2 plus particulièrement. Parce que c'était quand même un pilote qui a vraiment roulé extrêmement fort tout le long de la FP2. Miguel Oliveira était capable d'aller enchaîner des chronos sur le devant de ce classement. Premier, deuxième, troisième, ça roulait vraiment très fort pour Miguel Oliveira. Et je vous rappelle bien sûr que Miguel Oliveira est portugais sur un circuit portugais. Ça pouvait être intéressant de retrouver Miguel sur le devant de ce classement. Mais hélas, en fin de séance, il dégringole et ne finira que 13ème. Maintenant, on verra demain en FP3 ce qu'il sera capable de faire. Douzième, un autre pilote qui a montré aussi des belles choses au cours de cette FP2, c'est Takahaki Nakagami. Mais une nouvelle fois, à l'image de Miguel Oliveira, c'est un pilote qui va s'écrouler en fin de séance, en fin de FP2, là où on a fait les chronos les plus rapides. Tout simplement parce que beaucoup de pilotes ont accéléré, beaucoup de pilotes ont fait vraiment des chronos très impressionnants. Et donc voilà, les Miguel Oliveira, les Takahaki Nakagami se sont vus perdre pas mal de place. Et c'est bien dommage parce que vraiment, ce sont des pilotes qui étaient vraiment sur le devant de cette FP2 avant la grosse accélération, on va dire, des dix dernières minutes de cette FP2. Et dernier pilote qui a pas mal perdu, c'est Stéphane Bradol, le pilote qui a longtemps dominé cette FP2. Je sais, ça peut paraître étonnant, mais Stéphane Bradol a été quand même pas mal de temps premier en début, on va dire, de FP2. Stéphane Bradol très performant, qui a montré de belles choses. On a commencé à dire, oula, imaginez, Stéphane Bradol va gagner la course. On s'enflamme, bien sûr, comme d'habitude, c'est la dernière course. Autant s'enflammer ces derniers week-ends, autant partir un petit peu dans toutes les folies. Mais non, Stéphane Bradol a bien sûr perdu pas mal de positions. Maintenant, ça reste quand même pour un pilote test, je trouve, un résultat très positif de le retrouver, onzième. On voit, de toute façon, globalement, depuis qu'il remplace Marc Marquez, que Stéphane Bradol est dans le coup, et qu'il est capable, clairement, de faire des performances intéressantes. Donc, quand même, un grand bravo à Stéphane Bradol. Dixième, le voilà de l'adversaire à la place de vice-champion du monde d'Alex Rins. C'est, du coup, Franco Morbidelli. Il a quelques points d'avance sur Alex Rins. Il est donc classé dixième. Il est dans le top 10, tout limite. Et c'est quand même quelque chose que j'ai envie de voir, clairement, dans ce week-end, la bataille finale pour cette place de vice-champion du monde. Peut-être qu'enfin, on aura une vraie bataille entre deux hommes forts de ce championnat. Ça n'a pas été réellement le cas pour la victoire au championnat du monde. On n'a pas vu de grosse bataille entre Fabio Mir ou, je ne sais pas, Morbidelli Fabio ou quoi que ce soit. Du coup, j'espère que pour cette place de vice-champion du monde, on aura un très, très beau final. Neuvième, c'est un pilote Ducati. C'est Jack Miller. Très, très bon, Jack Miller. De toute façon, Jack Miller, toujours très performant. Il a aussi été pas mal de fois premier, pas mal de fois performant. Perdu un petit peu dans la fin de FP2. Mais voilà, c'est un Jack Miller, comme d'habitude, très performant, qui montre de très belles choses. Et franchement, vous le savez, je suis déjà assez amoureux du style de Jack Miller. Mais alors, dans les virages en descente à fond du circuit de Portimao, c'est quand même quelque chose. Il faut avouer que le style de pas mal de pilotes MotoGP est vraiment sublimé sur cette piste. On croise les doigts, franchement, de l'avoir au calendrier la saison prochaine. Huitième, un autre pilote que je dis toujours qui est tout le temps dans le coup, c'est le pilote KTM Paul Espagaro. Comme d'habitude, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on soit sur un circuit méconnu ou quoi que ce soit, Paul Espagaro sera toujours, pratiquement, toujours dans le top 10. Et une nouvelle fois, il nous le démontre bien. Un Paul Espagaro très performant. Septième, deuxième pilote Ducati de ce classement, c'est Andrea Dovizoso. Un Dovizoso peut-être un petit peu retrouvé ? Enfin, on retrouve Dovizoso aux alentours du top 5. C'est pas trop tôt, c'est peut-être même un petit peu trop tard pour le championnat du monde. C'est même trop tard pour le championnat du monde. Mais bon, on va espérer, franchement, que Dovizoso termine de la meilleure des manières cette année. Je vous rappelle une nouvelle fois que Dovizoso ne roulera pas normalement en 2021. C'est même pratiquement sûr à 100%. Il a annoncé, en tout cas, une année sabbatique. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de retournement de situation. Mais bon, avec la MotoGP, il faut toujours prendre des pincettes. Mais en tout cas, voilà. J'aimerais bien, si Dovizoso part de la MotoGP, en tout cas pour 2021, qu'il termine de la meilleure des manières pour essayer un petit peu d'effacer cette saison qui fut vraiment, vraiment très difficile. Sixième, c'est le champion du monde 2020. Notre cher Johan Emhyr, Johan Emhyr performant. De toute façon, Johan Emhyr, il est vraiment dans une ascendance depuis quelques courses. Vraiment très, très performant, Johan Emhyr. Il n'y a pas grand-chose à dire. Vraiment, c'est un pilote actuellement qui est très performant, qui est un peu au sommet de son art. Alors bon, voilà, sixième, ce n'est pas premier, bien sûr. Mais on sait comment ça travaille pour Johan Emhyr. On sait comment il se sublime, on va dire, à force dans un week-end. Ça commence plutôt bien le vendredi. Puis après, ça, on va dire, redémarre plutôt bien pour la FP3. Ça pète en qualif et hop, on s'envole pour la course. C'est toujours un peu le même schéma. Donc, voir un Johan Emhyr déjà assez performant le vendredi, ça annonce quand même souvent un très bon week-end de Johan Emhyr et de Suzuki en général. Et cinquième, le premier pilote KTM, c'est Brad Binder. Oui, enfin, on retrouve un Brad Binder sur le devant de la scène. Ça fait longtemps que Brad Binder est un petit peu effacé dans cette catégorie MotoGP. Il n'est pas 20e, bien sûr. Mais bon, on sent qu'il a un peu plus de mal après vraiment ses très belles courses de début de saison. Je vous rappelle qu'il a quand même gagné une course, la course de Burno. Donc, clairement, un Brad Binder performant, qui fonctionne bien, qui fait de belles choses. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Maintenant, j'espère que ça va tenir. En tout cas, j'aimerais vraiment retrouver Brad Binder tout le long du week-end pour jouer peut-être un podium. Ça serait vraiment génial parce qu'une nouvelle fois, comme les Jack Miller ou d'autres pilotes, il a vraiment un style vraiment assez atypique, particulier, vraiment impressionnant, très agressif. Et c'est toujours super plaisant de voir ce genre de style sur un circuit tel que Portimao. Quatrième, c'est notre pilote français, Fabio Quartararo, qui s'est sauvé d'une catastrophe. Parce que Fabio n'a pas fait une FP2 très rassurante. Il a été longtemps 17e, puis après, ou à peu près aux alentours de la 10e place. C'était quand même compliqué pour Fabio Quartararo. Mais bon, il nous a rassurés en fin de séance. Il a fait 5e, 4e. Tout roule. Il sera sûrement là pour performer tout le long de ce week-end. Et à l'image d'autres pilotes, j'aimerais vraiment voir, clairement, Fabio Quartararo très bien terminé cette année avec un très beau résultat sur le circuit de Portimao. Pour dire que voilà, il s'est passé pas mal de choses, mais on termine de la meilleure des manières. Et on redémarre pour la saison 2021. Troisième, une très belle surprise, c'est Alec Esparguero avec son Aprilia. Et je trouve que dans mes débriefs, c'est assez souvent maintenant que je vous dis « Ouh, très belle surprise de l'Aprilia, très belle surprise de l'Aprilia, ou surpris par l'Aprilia. » Donc franchement, en ce moment, en tout cas, lors des essais, lors des qualifications, même de temps en temps, l'Aprilia devient une machine vraiment assez performante. Et c'est vrai que je ne mets pas aussi assez de valeur à l'homme à Alec Esparguero. Cette machine ne se conduit pas toute seule. Il faut aussi vraiment voir à quel point Alec Esparguero se donne à 100% pour ce team, pour cette moto, pour arriver à l'amener le plus haut possible. Donc là, retrouver troisième, c'est quand même vraiment, vraiment une très belle perf. Maintenant, comme d'habitude, c'est en course qu'il faudra arriver à monter un petit peu en gratte, parce que depuis quelques temps, c'est un peu plus difficile en course. Deuxième, premier pilote Yama de ce classement, c'est Maverick Vignales, un très bon Vignales, qui tout annonçait comme le premier pilote de cette journée du vendredi, parce qu'il était vraiment très rapide, qu'il a montré qu'il arrivait parfaitement à enchaîner les chronos. Rien à dire sur Vignales, il était vraiment très performant, mais non, il va se faire choper cette première place par un pilote, peut-être pas surprise, mais un pilote en tout cas qui m'a surpris, parce qu'il a été extrêmement performant, il a été même super fort, vas-y, on insiste à fond. Il a été super fort dans cette fin de FP2. C'est Johan Zarco, notre petit pilote français. Oh, qu'est le plaisir, qu'est le sourire, ça donne sur mon visage. Un Johan Zarco vraiment très démonstratif aujourd'hui. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu les quelques images de Johan Zarco complètement à côté sur la moto dans le tout dernier virage. Oh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce qu'il est beau ce circuit de Portimao. Qu'est-ce que ça sublime, je trouve, vraiment plusieurs styles de pilotage. Et Johan Zarco a vraiment été très très fort, premier. Et vraiment, il a très très bien enchaîné. Donc, j'ai hâte de voir 2021. Et comme j'ai pu le mettre dans un tweet sur le compte Twitter, j'espère qu'on verra un Johan Zarco qui continuera d'être premier ce week-end. Une pole position et puis une première place en course. On croise les doigts pour lui. Mais en tout cas, j'espère que ça annonce de très belles choses pour 2021 sur cette Ducati Pramac. Moi, je mets beaucoup d'espoir. Et j'ai vraiment beaucoup d'espoir sur Johan Zarco en 2021. Peut-être qu'on en reparlera dans des vidéos. Mais bon sang, j'espère vraiment que ça va faire quelque chose de fou et qu'on va rêver avec ce pilote parce qu'il le mérite. Après toutes les galères, toutes les emmerdes que ce gars a vécues, il le mérite de performer, il le mérite d'être premier. Et ça fait super plaisir de le retrouver quand même premier aujourd'hui, malgré que ce n'est que la FP2. Donc voilà, pour moi, c'est la fin de ce débrief. C'est la fin de cette journée du vendredi. On se retrouvera bien sûr demain pour le débrief de la qualification. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je dis bye bye les potes. Ciao. Sous-titrage ST' 501